Merci Monsieur le Président. D'abord quelques mots à titre liminaire pour dire que de notre point de vue nous ne pouvions pas poser nos questions orales au Conseil exécutif, appeler nos rapports dans l'ordre prévu par la Commission permanente, rapports techniques voire même plus politiques, sans aborder la situation que connaît la Corse, qui est certes une situation plus ancienne, mais qui a connu des développements dramatiques dans ces derniers jours. L'écorce ne l'aurait pas compris, nous ne l'aurions pas compris nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle il nous semble important, ce matin, de faire usage de l'un des pouvoirs dont nous disposons en tant qu'élus, et qui est le pouvoir de la parole, qui ne suffira pas seul à régler ce problème, mais qui est en cette circonstance indispensable. Ce débat, ce n'est pas le premier débat qui a lieu dans cet hémicycle sur la question de la violence. Pendant longtemps, on a abordé dans cet hémicycle la violence sous le prisme de ce que nous considérons nous comme étant des actes de résistance. Pendant ce temps-là, pendant que nous discutions, que les élus qui nous ont précédés discutaient de ces questions à travers ce vocable de violence, la vraie violence, les phénomènes de type ou de nature mafieuse reliés au grand mendicisme sont apparus, ont prospéré, se sont développés, se sont articulés afin de conduire à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, il y a eu d'autres initiatives plus récentes, de notre point de vue plus justes, dans la façon d'appréhender le débat, mais incomplètes. Je parlais bien sûr du débat qui a eu lieu dans cet hémicycle au début de la décennie 2010 sur les questions de violence, qui était nécessaire et qui a, je crois, été saluée par notre société et perçue comme une avancée dans la prise de conscience. Simplement, il y a peut-être eu une carence, une erreur, qui a été celle de mêler dans l'approche et dans l'analyse tous les types de violences. Je dis cela pourquoi, même si ça a déjà été abordé par d'autres avant moi, parce que la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est de savoir quel est l'objet de ce débat et des débats qui suivront. Qu'est-ce que les corps s'attendent de nous et que pouvons-nous apporter comme élément de solution ? Si nous sommes ici, ce jour, dans le cadre de ce débat et dans ce qui suivront, simplement pour nous livrer à une nouvelle catharsis générale et collective, à rivaliser de pathos, d'émotions, quand bien même serions-nous sincères, les uns et les autres, à partager un constat que nous avons déjà posé. Nous risquerions de faire une démonstration qui est malheureusement une démonstration contraire à celle que nous recherchons. Nous risquerions de faire la démonstration que le pouvoir politique est démuni face à ce type de phénomène et est inapte à pouvoir apporter des réponses. Nous pensons que le signal qui doit être envoyé à partir d'aujourd'hui ne purgera pas le débat ce jour. C'est un point de départ. Mais le signal qui doit être envoyé aujourd'hui, c'est qu'un pas et une étape doivent être franchis dans l'appréhension de ce problème et dans la volonté de le régler. Deux éléments. Le premier, je crois que le président de l'Assemblée de Corse a commencé à le faire, il faut serrer les choses et les problèmes et les nommer. Oui, phénomène de nature mafieuse. Alors, pour rebondir sur la dernière intervention, on n'est certainement pas à l'heure où nous parlons sur un phénomène qui est tout à fait équivalent à ce que l'on peut constater ailleurs lorsque l'on parle de mafia. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui doivent nous inquiéter et qui doivent nous conduire à agir avant que l'équilibre de notre société soit mis en cause de façon peut-être irréversible. Deuxième élément, qui doit, de notre point de vue, aujourd'hui participer de ce saut qualitatif dans l'action de notre Assemblée. Il faut que chacun, à sa place, prenne ses responsabilités. D'abord l'État. Pourquoi d'abord l'État ? Ce n'est pas pour se déresponsabiliser, c'est au contraire pour fixer où sont les responsabilités des uns et des autres. Le pouvoir régalien, aujourd'hui, c'est un pouvoir de l'État. Est-ce que l'administration française en Corse, est-ce que l'institution judiciaire, est-ce que l'ensemble de cette galaxie étatique s'est montré efficace dans sa lutte face à ce type de phénomène ? Pour nous, la réponse est non. Aujourd'hui, l'État doit assumer son rôle. Et on peut d'ailleurs s'interroger à l'heure où la parole, pour reprendre une expression qui a fait fleurer ces derniers jours, se libère. On peut s'interroger sur le silence de la préfecture de Corse si prompte à communiquer sur l'ensemble des sujets qui concernent la vie de l'île. Je crois que c'est un élément qui nous interpelle et qui peut même inquiéter. Deuxième élément après l'État, parce qu'il ne s'agit pas de fuir ses responsabilités. Les responsabilités des élus et singulièrement de la collectivité de Corse, qui est la première institution de l'île. En termes de ressources financières, de budget, d'agents, de compétences. Je partage le propos du président de l'Assemblée de Corse sur ce qui a été dit en matière d'efforts, sur la façon de gérer les affaires publiques, les deniers publics, les procédures, et notamment les procédures d'appel d'offres, sur la façon, dans notre majorité, de façon collégiale, à souhaiter mettre en pratique des engagements de campagne électorale et au-delà de la campagne électorale, des engagements politiques de longue date. Est-ce que cela suffit ? Je pense qu'il faut toujours aller plus loin, dans le cadre de notre collectivité, en lien avec les autres collectivités publiques de Corse. Nous, nous sommes convaincus, nous l'avons toujours dit, politiquement, que nous ne pensons pas qu'il y ait des hommes et des femmes qui naissent par essence bons et d'autres mauvais, que donc nous ne pensons pas qu'il y ait des élus par essence vertueux et d'autres qui ne le seraient pas. Nous pensons qu'il ne suffit pas d'invoquer la vertu, la démocratie et l'éthique pour que nous ayons les uns et les autres des pratiques vertueuses conformes à la démocratie et conformes à l'éthique. Nous pensons que pour que triomphe et la vertu, qui est une notion complexe, et l'éthique, et la démocratie, et la transparence, il faut poser des règles de droit, qui nous engagent à tous, à tous, il faut poser des garde-fous dans toutes les institutions publiques pour que les uns et les autres soient protégés de l'ensemble des dérives que connaissent de nombreuses sociétés dans le monde, mais que connaît aussi la société Corse. Et puis nous avons d'autres compétences à actionner. Je vais m'approcher de la conclusion puisque je vois que le temps court. La question foncière, elle est évidemment aujourd'hui au cœur des tensions qui traversent la société Corse et des emprises que nous dénonçons. Il faut, les uns et les autres, que nous, et au-delà des nuances techniques que nous pouvons avoir, que nous défendions le paduc, que nous le renforcions très certainement lorsqu'il sera amené par la loi à être modifié ou à être révisé. Il faut que nous fassions baisser les enjeux sur ces questions. Et puis il faut enfin, parce que nous sommes des parlementaires et que le propre du parlementaire, c'est de parler, c'est de faire usage de la parole, il faut que dans nos paroles, mais aussi dans nos actes, nous énonçons un certain nombre de valeurs qui aujourd'hui semblent être reléguées au second rang, voire exclues par ceux-là même qui se rendent coupables des dérives que nous dénonçons. Oui, nous devons dire que le projet de société qui est le nôtre, ce n'est pas le projet de l'argent facile et de l'argent roi. Et nous devons le dire ensemble, avec le plus grand nombre. Nous devons dire, je ne suis pas persuadé que ce soit fait offence au principe de la haïcité, que nous partageons les mots qui ont pu être prononcés par le diacre Harry qui est en l'église de Cargéès, rappelant le respect, le respect, le respect de l'autre, le respect de la haïda, la sagra. Il y a un cas où les mortes se respectent et qui vivent se honorent, et qui sont des choses que nous jouent à la menthe et à la sparte. Le respect de l'autre, ou respectent au respect du de la justicia humaine, de la justicia du jale. Enfin, dernier acteur, l'État, les élus, le peuple, la société civile, je suis un peu mal à l'aise avec ce terme, je préfère celui de peuple, qui s'exprime et ses saints, qui n'est pas monolithique, et qui s'exprimera peut-être sous d'autres formes. Je crois qu'il y a besoin d'une convergence de l'ensemble de ces forces de la société corse pour donner corps, pas simplement à des déclarations d'intention, mais à une action conjointe qui nous permette d'être efficace et de rétablir un équilibre dans notre société et de faire triompher ses valeurs. Je conclurai en m'excusant d'avoir été un peu long et en vous disant que le courant politique que je représente, que nous représentons, puisque nous nous exprimons en tant que président de groupe dans cet hémicycle, est un courant qui se bat pour la souveraineté, pour l'indépendance, mais que ce n'est pas simplement une revendication de type institutionnel. Se battre pour la souveraineté et pour l'indépendance, c'est cela, mais c'est aussi se battre pour l'émancipation et l'émancipation d'un peuple ne peut s'accommoder de ces dérives de type mafieuse que nous dénonçons ce jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !